Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode, on va parler des menus des Canon EOS R dans le cas présent AR7, mais comme je dis toujours, vous allez retrouver ce genre de réglages sur les autres appareils de la série. Et on va aller regarder quelque chose qui s'appelle SAUT IMAGE PAR, et le petit symbole qui est là, c'est la molette qui se trouve au-dessus de votre appareil. Et si on va à l'intérieur de ça, vous voyez qu'on a plein de choix possibles. On a par un, une par une, on a 10 images par 10 images, on a une quantité qu'on définit, on a par date, on a par dossier, si vous gérez des dossiers directement, on a uniquement les vidéos, on a uniquement les photos, on a uniquement les images protégées, on a uniquement les images qui ont reçu un classement avec les étoiles, et on a sauté à la première image de la scène, là c'est lorsqu'on est en prise de vue en continu. Donc vous voyez que vous avez plein d'options là-dessus. On va regarder les deux premières, puisque je n'utilise absolument pas les autres. Les dossiers, je n'en crée pas. Par date, de toute façon, c'est Lightroom qui me le fera. Sauter un nombre d'images particulier, je ne vois pas trop l'intérêt. Alors on pourrait dire 2 par 2, 3 par 3. Si on faisait, allez, ça pourrait être intéressant si on faisait du, on va dire, du bracketing d'exposition avec 7 images. Donc on dirait 7 par 7. Pourquoi pas, pour toujours avoir celle qui est au centre, et pas les autres. Donc là, ça pourrait servir. Ensuite, je ne protège pas du tout mes images avec l'appareil photo. Je ne mets pas les étoiles non plus avec l'appareil photo. Et de toute façon, moi je ne fais que de la photo, et je ne traite que de la photo dans ces vidéos. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Bon, on va sortir du menu, on va aller prendre quelques photos. Je vais intégrer un élément, et puis on va faire de la rafale. Donc comme ça, je bouge. Ok, voilà, j'ai fait différentes photos. Et maintenant, alors vous dites, mais pourquoi la photo reste là ? Parce que je viens de vous faire un épisode où je suis en maintien au niveau de la photo. Donc tant que je ne fais rien, la photo reste affichée. Maintenant, je vais passer en affichage de photos avec la petite touche lecteur. Très bien, et donc si j'utilise la molette là, je passe d'une image à une image. Je me promène comme ça, d'une image à une image. Alors moi, c'est le mode que j'ai chez moi, puisque dans ma configuration, par exemple, studio, je vais faire une dizaine de photos, et puis je vais m'approcher du modèle pour lui montrer les photos, puis on va aller regarder la dizaine de photos. Donc si je saute de 10 images en 10 images, en fait, ça m'embête. À chaque fois, je me dis, ah non, mais non, je ne voulais pas sauter de 10 images, je voulais juste voir la suivante. Alors j'utilise le pavé directionnel plutôt pour aller voir la suivante. Donc bref, je vais régler la molette pour que ça fasse une image par une image. Si maintenant, je fais 10 images par 10 images, on va rentrer dans le menu, tout simplement. Si vous faites 10 images par 10 images, et que vous retournez ici, au niveau de la lecture des photos, quand vous allez utiliser la molette, il va vous dire, attention, on se promène de 10 images en 10 images. D'accord ? Voilà, c'est tout. Donc à vous de choisir. Moi, j'ai choisi une image, et ça me va très bien. Donc voilà, celui-là, il était simple, saut d'image par molette. On se retrouve pour le prochain menu. Au revoir.